waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur nuance ruban en dessous de cette vidéo surtout s'abonner si vous voulez vous abonner allez-y abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour l'activer après cette vidéo vous pouvez tout simplement cliquer sur j'aime dès que vous serez touché par cette vidéo ou encore si cette vidéo vous a vraiment aidé ma frère et soeur nous allons vous dire un truc très intéressant faites attention lorsque vous marchez dans la ville ou bien dans un supermarché et que vous sentez que vous êtes approchés par une femme qui essaie de vous draguer qu'est ce que c'est ça veut dire ce que ça veut dire une femme qui vient vers vous parce que vous êtes beau ou bien vous êtes comme vous êtes mais elle essaie juste d'attirer votre attention ou de sympathiser avec vous c'est facile là c'est facile après si c'est l'homme qui doit aller vers une femme mais si une femme vient vers vous mes frères et soeurs réfléchissez bien avant de poser votre action parce que vous ne savez pas si votre fiancé ou bien votre femme l'a envoyé pour vous expionner juste pour voir quelle serait votre réaction ah mes frères et soeurs mes frères et soeurs ici plein de femmes vont tout simplement solliciter l'aide des personnes spécialisées dans la matière pour pouvoir tout simplement espionner leur mari et tenter de les tester c'est-à-dire les tester ils vont tout simplement envoyer des filles bien entraînées pour la chose afin que ces filles-là puissent tout simplement venir les séduire et ce qui va se passer c'est vraiment grave ils ne choisissent pas des filles au hasard ils choisissent les filles qui sont belles qui ont une très belle forme qui ont tout pour vous attirer pour vous séduire c'est comme si on disait que c'est le diable qui réfléchit ou encore qui a bien réfléchi sur comment faire pour vous avoir ou encore comment faire pour vous tenter ou vous séduire et vous envoie une femme une femme vraiment belle et ici nous allons vous raconter ce qui s'est passé voici dans le premier cas c'est une femme indienne comme nous avons promis nous allons parler de cette femme indienne cette femme voulait juste tester son son copain pour voir si ce gars-là était sérieux premièrement et est-ce qu'il la prend vraiment au sérieux est-ce qu'il prend leur relation au sérieux tout simplement et voici que cette femme va solliciter l'aide de ces personnes qui vont tout simplement positionner des caméras sur une fille ou encore dans une rue où son mari sera sera afin que quand cette fille s'approcherait de lui tout ce qu'il lui dirait soit enregistré elle veut que sa femme directement chez là-bas dans l'agence elle puisse tout simplement voir exactement tout ce qui se passe et entendre tout vis-à-vis derrière et aussi savoir quelle est la réaction de son petit ami Et cette femme indienne voulait vraiment savoir s'il était vraiment sérieux et il comptait surtout la marier C'est pourquoi elle embauchait ces gens-là et ces gens-là aussi ont choisi une femme blanche lui il vient de l'Inde et il rencontre une femme blanche En général, la plupart du temps, les gens sont impressionnés Il veut tout de suite la marier ou bien tisser une amitié avec cette personne Mais c'est ici qu'on va voir que ce n'est pas toujours le cas Cet homme, c'est vraiment un gars qui aime sa copine Quand la fille est venue vers lui, elle lui a demandé s'il pouvait juste avoir de la cigarette Ça commence toujours comme ça, par la chose la plus petite avant d'arriver aux choses les plus grandes Et c'est la même stratégie que le diable aussi utilise Donc écoutez bien, c'est la raison pour laquelle nous faisons cette vidéo pour vous dire que ce sont les mêmes stratégies que le diable utilise S'il les utilise contre vous, soyez prudents Elle est venue, elle lui a demandé s'il pouvait lui donner des cigarettes Il dit non, il n'a pas de cigarette Elle dit oui, je suis désolé de vous embarrasser mais franchement j'avais besoin d'une cigarette Je vais fumer un peu d'une clope J'essaie d'entrer dans un centre de désautoxication Et j'ai besoin de quelqu'un pour me tenir compagnie Est-ce que vous pouvez m'aider sur cette marche-là ? Hein ? Le gamin ne comprend pas Il y a une fille qui vient juste de rencontrer et regarder où la démarche s'en va Il dit franchement il aimerait bien le faire mais il n'a pas le temps et il a une petite amie Elle dit en ce moment-là Ah ! Donc tu es une petite amie ? Est-ce que tu l'aimes ? Il dit oui, est-ce que tu comptes la marier ? Ça c'est l'une des questions que la plupart du temps ces filles-là vous la proposent Est-ce que tu comptes la marier ? Si vous dites oui, c'est déjà intéressant Donc vous, vous devez dire oui Et vous devez avouer que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie Et vraiment, si vous ne voulez pas faire du sérieux avec quelqu'un, ne perdez pas de temps avec cette personne Franchement, selon un de ces gens des cas, on va facilement vous attraper Et ce gars-là finalement, il a dit oui à toutes les questions de la fille Et il a réussi à déjouer tous les pièges que lui a tendu cette fille-là même Elle lui a posé une question Est-ce que tu comptes vraiment marier la femme ? La fille, il dit oui, je l'espère, je compte vraiment la marier Je prie que ça se passe, ça décide, Dieu le veut Que ça se passe ainsi Et voici comment ce gars-là, il a réussi à terminer cette conversation Et il a réussi son test ainsi La femme qui a embauché les gens pour faire le test Elle a dit bon, ok, comme il a avoué qu'il a une petite amie qui dit qu'il m'aime beaucoup Il souhaiterait me marier Je pense qu'il a réussi son test Selon vous, pourquoi ces femmes-là font des tests comme ça ? On vous l'a dit, les femmes veulent aujourd'hui se stabiliser Elles veulent rencontrer des gars sûrs, des bonnes personnes Donc elles feront tout ce qu'à leur possible pour pouvoir tester leur homme Leur homme, voir comment ils vont se comporter Est-ce que vous voyez ? Et c'est la même chose C'est ce qui va se passer encore plus loin ici Et là, ça m'a vraiment étonné C'est une femme aussi, une jeune fille Qui a décidé de tester son copain Et son copain se trouvait tout simplement dans un supermarché Et lui, il était tout simplement arrêté là Et voici que Une fille venue de nulle part Sexy, habillée en rouge En robe rouge aussi Elle va venir Bonjour monsieur Il répond bonjour Franchement, vous êtes beaux J'aimerais avoir votre numéro Ah ! Mes frères et sœurs Si vous rencontrez ça S'il vous plaît Ne tombez pas de détecter le piège On ne donne pas son numéro à n'importe qui quand même Tu vois une fille qui vient vers toi comme ça ? Tu ne peux pas lui donner son numéro ? Mais quelle serait la réaction de ce gars ? Le gars, il a regardé cette scène et il a dit Franchement J'aimerais bien te donner mon numéro Mais J'ai déjà Une petite amie Elle est vraiment J'ai déjà une petite amie Je ne peux pas t'en donner Te donner mon numéro Elle dit Mais pourquoi tu ne veux pas me donner mon numéro ? Ton numéro ? Si vas-y Et puis quand je regarde le tatouage C'est vraiment beau Il dit franchement Ce que tu es en train de faire Si tu es en train de m'embarrasser même Là ça me met mal à l'aise Parce que Je sens que si ma petite amie En tout cas ma petite amie n'appellerait pas ce que tu es en train de faire Donc il faut faire que tu arrêtes Elle dit Non tu es beau Est-ce que ta petite amie là elle est si jalouse que ça ? Il dit Quoi ? Elle est plus jalouse Que jalouse S'il te plaît Il faut arrêter Mes frères et sœurs A ce niveau qu'est-ce qu'on peut dire ? Déjà Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que ce gars là Il considère sérieusement sa petite amie Là il est seul dans ce supermarché En priori il ne sait pas qu'il y a des camarades qui sont bas que celui Il ne sait rien de tout ça Mais comme il considère la fille avec qui il est Qu'est-ce qu'il va faire ? Même quand elle n'est pas là Pour le respect qu'il a pour elle Il ne fait pas de bêtises Toutes les filles qui vont venir Même si elles sont plus sexy que ceci Même plus belle que sa femme Ou même sa fiancée Il ne fera même pas de bêtises Parce qu'il aime la fille Et puis il la respecte Vous voyez que quand on aime quelqu'un On est prêt à se monter tout Là dans ce cas là On peut dire que c'est l'amour Qui peut vraiment aider les personnes Qui sont de ce genre de situation A se monter toutes sortes de tentations Et à un moment donné La fille a remarqué que ce gars N'arrivait pas à succomber à la tentation Donc vous allez voir ce qu'elle va faire C'est là que vous allez voir pourquoi On nous demande de ne plus porter Les vêtements sexy Parce que ça séduit les gens bien entendu Elle l'a plié en mini Et elle va maintenant se plier en deux Pour que cet homme puisse bien regarder ses fesses Ah ! Quand le gars il va voir sa situation Il dit vraiment Je dois vous laisser Ah ! Il a quitté le lieu net Et il est parti La fille même Elle était tellement surpris Qu'elle était venue devant la caméra Elle a dit Ouh ! J'ai tout fait Ça n'a pas marché J'ai tout fait pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle a tout fait ? Elle a tout fait pour essayer de le séduire Mais Ça n'a pas marché Mon frère Mes frères et soeurs Nous devons être loyal Que ton mari soit auprès de toi Qu'il ne soit pas là Toi Faut être loyal Si tu es avec lui Tu es avec lui une bonne fois pour tout Pour tout Ne souhaite même pas le tromper Ou faire quoi que ce soit C'est la même chose pour les hommes Vous réagissez exactement comme ce gars là Ah ! Moi même quand j'ai vu ce gars là J'ai compris que Vraiment il est bien Ça commence par le commencement Quand la fille va venir vers toi Elle va pas venir te dire qu'elle t'aime tout de suite Ou bien elle veut que tu aies une relation sérieuse avec elle Elle va juste venir C'est-à-dire que tu avais envoyé cette fille là Et elle va venir Juste pour te poser juste des questions simples Ça commence par là As-tu telle chose As-tu comme cela Mais Quoi que tu vas voir que Les questions vont commencer à prendre des tournures assez bizarres Pour t'amener dans des endroits où ce n'est pas possible Toi il faut vraiment bien répondre à ces questions là Là c'est des gars même qui ont passé ce test Et Dans ce test là Le gars par exemple lui Il a carrément nié qu'il avait une petite amie dans sa vie La fille lui pose la question Mais est-ce que tu as une petite amie ? Il la regarde comme ça Il voit que la fille est jolie comme ça Il regarde la fille et il dit Non 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 Je suis célibataire Confirmé Cimenté Arrosé Pimenté Par quoi ? Eh mes frères et soeurs Il a menti comme ça Oh la fille qui est devant lui C'est même pas que la fille là Elle a déjà vu sa fiancée Ou bien sa petite amie En plus Elle sait tout Elle est envoyée en mission Pour le tester Mes frères et soeurs Voici ce qui s'est passé Mais ce gars même voulait embrasser la fille qui est venue devant lui Et sa femme Voyait toutes ces images là Toutes ces images étaient filmées C'est-à-dire qu'il y avait la caméra Ca filmait En direct Tout ce qui s'est passé Et tout ce qu'ils disaient Ils attendaient tout C'est exactement ce qui se passe Même Dieu qui est dans le ciel là Il nous observe comme ça Il y a des caméras qui sont braquées là-bas Qui sont sur nous Et puis eux ils nous observent seulement Même les sorciers Les gens du monde des ténèbres C'est la même chose C'est la même chose Ils nous observent Et les caméras du suivant sont braquées là comme ça Et les vidéos sont là Ca fait que quand les gens meurent là Tout ce qu'ils ont fait sur la terre comme mauvais chose Tout réjaillit là-bas Donc quand tu marches Ne pense pas que Tu es seul Et il y a un langage même Qui nous permet même de bien comprendre cette histoire On nous dit toujours que Les murs Ont des oreilles Les murs Ont des oreilles Et il y a un système même Qui est maintenant installé Qui fait que On peut vraiment comprendre ça aussi facilement Vous savez quoi ? Les caméras de surveillance Qu'on met maintenant Dans les rues là Pour filmer tout ce qui se passe Donc quand vous marchez mes frères et soeurs Franchement Il faut vraiment faire attention Pour faire attention à qui vient vous voir Qui vous rencontre Qui vous pose des questions Sachez ce que vous devez dire Soyez vraiment prudent Soyez loyal Et considérez tous ceux qui sont auprès de vous Y compris Celle avec qui vous êtes Est-ce que vous comptez la marier ? Faut vraiment Cherchez à la marier Si vous êtes un vrai chrétien Vous connaissez la procédure Si vous êtes dans le monde Que vous devez devenir un nouveau chrétien Il faut suivre Ce que Dieu te demande de faire On dit l'homme quittera son père et sa mère Il s'attachera à sa femme Les deux formeront une seule chère C'est-à-dire qu'à partir du moment Où tu étais en prêt Pour avoir une femme Il faut te mettre dans la tête que Si tu as choisi cette femme-là C'est fini Si ce homme-là t'as choisi Ou si tu l'as accepté C'est fini Toute ta vie Tu dois rester avec lui Pour le meilleur et pour les pires Pour le meilleur et pour les pires Tu vois Mon frère, ma soeur Si tu as un célibataire Il faut réfléchir Il faut faire le bon choix Pourquoi tu es célibataire là Mon frère Tu peux choisir toutes les femmes de la planète Bon en fait dans toutes les femmes de la planète Tu dois choisir une Famille elle C'est le moins tu dois choisir Sinon après ça Tu dois exactement réagir Comme cet homme-là À un moment donné Quand cette fille-là Elle s'est pliée en deux œufs Et qu'elle a exposé ses fesses Ce gars il a fui Il a fui Il a joué le rôle de qui ici ? De Joseph dans la Bible Face à la femme de Potiphar C'est exactement ça C'est ce que nous devons faire mes frères et soeurs Face à une fille On ne nous parle pas beaucoup Tu sais que la fille-là Elle commence à te dire des choses Qui vont genre Te pousser même Ça veut dire qu'ils vont te séduire Fais des choses qui vont te séduire Faut quitter là Faut quitter là C'est pas forcé Faut quitter là Faut partir C'est pas que tu n'as C'est pas la honte C'est pas l'histoire de la honte Ou bien vous dire Non Je suis pas fort Non On s'en fout de ça L'homme est l'homme L'homme Qui est l'homme ? Ce qui donne la valeur à l'homme là C'est sa voyauté Ce qui te donne de la voyelle C'est ta loyauté Mais non Si tu n'es pas un gars ou une loyale Tu n'es pas une personne En qui on doit avoir confiance Où est ta valeur ? Mes frères et soeurs Merci d'avoir regardé cette vidéo Ne vous inquiétez pas Une autre vidéo va suivre Et nous serons heureux de comprendre Ces histoires De telles vidéos Il y en a encore Et d'autres vont venir Nous aimerons savoir Si vous avez dû aimer cette histoire Et qu'est-ce que vous avez apprécié ici Et dites-nous A la place de cet homme Qui était face à la fille même Qui s'était pliée en deux là Pour lui monter son postérieur là A la place de cette fille Que feriez-vous ? Tomberiez-vous dans le piège du diable ? Ou pas ? Et tous ces éléments Que nous venons de vous donner ici Ce sont les éléments Que le diable utilise Pour venir séduire les gens Les vêtements sexy Ce sont ses outils Les maquillages Toutes ces histoires Les belles femmes Me font frère Ma soeur Mon frère Fais attention Ma soeur Fais aussi attention Une fille aussi Elle Son copain L'espionnaire Et ce jour là Ils ont envoyé une star Une star D'internet Et elle Quand elle a vu le gars Elle était déjà contente De le voir Et ce gars Elle fait du gym Il en forme comme ça Quand elle l'a vu là Elle était tellement contente Mais qu'elle lui a donné une bise Sur le ventre Vous voyez les hommes Qui ont des ventres On appelle les tabelles de chocolat là Quand elle a vu ça pour elle Elle a vu le paradis en même temps Mais elle n'a pas manqué de lui dire Qu'elle a un petit ami C'est la seule chose qu'elle a faite Mais elle a quand même donné une bise Sur le ventre de ce gars Son mari Son copain Qui regardait la scène là Il la regardait comme ça Et puis il était étonné Maintenant ce gars La main qui l'a embauché Pour faire le travail Il lui pose la question Mais Quel est ton ressentiment Comment tu te sens Il dit Je suis confus Elle dit mais pourquoi Elle a reçu le test Elle a dit qu'elle est un petit ami de sa vie Elle a dit qu'elle est un petit ami de sa vie Il dit mais Elle a dit qu'elle est un petit ami de sa vie Mais pourquoi Elle va lui donner une bise Sur Son foin comme ça Ah Toi m'a fou et gâte à la scène Le méble là Il ne sait pas combien c'est qu'il va dire Qu'est-ce qu'il va dire Qu'est-ce qu'il va dire Le gars là Il dit mais comment Tu vas lui donner une bise comme ça Sur le monde Qu'est-ce qu'il ne va pas à elle C'est pas normal Toi Accepterais-tu Que ta femme fasse ça Et c'est que Il transite que le gars Comme il fait du sport Il l'a soulevé aussi dans ses bras Il sait pas si elle veut tester Sa force Ou son muscle Quoi que ce soit Quelle est la force de l'homme Qui est l'homme pour qu'on me dise qu'il a de la force Quelle soit ta taille Ou la taille de tes muscles Mon frère il va te dit L'homme n'a rien L'homme n'a rien Est-ce que tu connais ce qu'on appelle Euh La diarrhée Il faut avoir la diarrhée tout de suite C'est ce jour là tu vas comprendre que Vraiment L'homme n'a rien A cause De cette diarrhée là Faut voir le gars là-dessus de courir Ah Il court comme ça Il a oublié que Il se gonflait Il a oublié que Il se faisait passer pour le plus Le gars le plus musclé ou le plus fort du quartier Ça sert à rien toutes ces choses La violence, toutes ces histoires qu'on se donne Mes frères et soeurs Ayons la crainte de Dieu Et soyons vraiment Propres de notre marche avec Dieu Et même sur nos chemins Soyons juste et loyal avec les gens Si tu as pris la fille là mon frère Il faut la considérer Et puis il faut lui donner l'amour Qu'elle mérite Que ça soit devant elle Ou derrière elle Quand elle n'est pas là Il faut être loyal Et c'est ce que nous devons faire également Avec Dieu Il y a les gens Eux ils se cachent le noir Pour se masturber par exemple Et ils se disent Dieu ne me vois pas Dieu te voit La femme ici là Que tu as tenté de tromper là C'est Dieu Que tu as tenté de tromper Voilà Si tu es seul et puis tu penses que ça va t'arriver Parce que toi tu es célibataire La femme que tu as tenté de tromper ici là C'est Dieu L'église C'est une femme Tu vas te marier à l'église de Dieu Mais toi tu vas Tu vas dans la douche pour faire des choses bizarres là-bas Or c'est quelque chose qui n'est pas une bonne affaire Vous voyez Devant Dieu Or C'est-à-dire Devant Dieu Comme Loin de sa face Nous devons vraiment être juste Parce que même si nous croyons être loin de lui Il nous voit Quand même Même de le noir le plus noir Il voit Les frères et soeurs Faisons attention Que Dieu bénisse les frères et soeurs